Hey, salut tout le monde ! Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler du plancton. Tout d'abord, le plancton, qu'est-ce que c'est ? Le plancton est une forme de vie marine, presque invisible à l'œil nu, car il mesure entre 0,2 micromètre à 2 millimètres. Il y en a deux principales formes, le phytoplancton et le zooplancton. Une des différences est que le zooplancton se nourrit de phytoplancton alors que ce dernier survit uniquement grâce à la photosynthèse. Mais alors, quelle est l'utilité de ces plantés animaux aquatiques ? La photosynthèse permet l'absorption du CO2 et le rejet de l'eau 2. Le plancton est le premier producteur d'eau 2 devant les arbres entre 50 et 85%. Donc, c'est en quelque sorte le premier poumon de la Terre. Mais si on venait à disparaître, quelles en seraient les conséquences ? Sans le plancton, toute vie marine deviendrait alors compliquée, voire même impossible, car il est en bas de la chaîne alimentaire, donc essentiel. Donc sans lui, aucun poisson dans vos assiettes. De plus, sans lui, il y aurait un manque d'eau 2, qui est nécessaire à beaucoup de vie animale, car il en est le premier producteur. Ainsi, il est aussi le plus grand absorbeur de CO2, qui participe à l'effet de serre, donc au réchauffement climatique. En plus, le plancton permet la régulation du climat. Mais le climat n'a-t-il aucune répercussion sur le plancton ? La biomasse planctonique par litre d'eau est en moyenne bien plus conséquente dans les eaux froides, même sous la calotte polaire, que dans les eaux chaudes tropicales, car le phytoplancton a besoin de substances nutritives disponibles dans les eaux froides en surface. Mais qu'en dit les scientifiques ? Le co-directeur de Tarocéan a dit lui-même, c'est tout l'écosystème qui s'en trouve bouleversé. Même si on ne peut pas prévoir l'impact précis, on peut s'interroger sur l'évolution des zones de pêche très actives et à l'impact économique majeur que cela aura. Les changements climatiques ont aussi un effet sur l'augmentation du CO2 dans l'eau, ce qui entraîne une acidification des océans. Une variation du pH de l'eau aura des effets sur le phytoplancton. Mais comment avez-vous vérifier l'effet de l'acidification des océans sur les phytoplanctons ? Nous avons mené une expérience ayant pour but d'observer la réaction du phytoplancton face à un milieu acide. Pour cela, nous avons déposé du phytoplancton à quantité égale dans deux bioreacteurs. Dans l'expérience témoin, nous n'avons pas placé de solution acide, contrairement à la seconde où nous en avons placé trois gouttes. Nous avons, suite à cela, placé les sondes de mesure d'O2 et de CO2 dans les deux micro-réacteurs. Et nous avons attendu les résultats. Dans l'expérience témoin, nous avons pu constater que le taux de CO2 a nettement diminué au profit du taux d'O2. A contrario, dans la seconde expérience, les taux sont restés stables et n'ont quasiment pas varié. Au vu de cette expérience, on peut donc en déduire que l'acidité ne favorise pas le bon fonctionnement de la photosynthèse chez le phytoplancton. Donc, l'acidification des océans a pour cause l'augmentation de CO2. Ainsi, c'est un cercle vicieux. Le CO2 d'origine humaine acidifie les océans. Donc, le phytoplancton absorbe moins de CO2. Par conséquent, il produit moins d'O2. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux.